Est-ce que ça marche ? Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux pour la sortie d'un nouveau livre qui nous vient de France sur la décroissance, qui vient d'être traduit en hongrois par Jujana, qui va faire l'interprète ce soir, qui a fait un travail formidable. On a l'honneur ce soir d'avoir le professeur Serge Latouche, qui nous vient de France pour présenter ce livre, et qui va débattre ce soir avec le Jolt Boda de Benedlet et Zoltan Pogaccia de l'Université de l'Ouest de l'Art de l'Homme. Et Rebecca Sabo va essayer de faire la modération de tout ça. Je vous remercie, je laisse la parole maintenant à Jujana qui va parler ce que je viens de lire et après au professeur Latouche. Merci. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Allez, on y va. Bon, alors bonsoir à toutes et à tous. Donc mon rôle est assez délicat parce que je dois... vous entendez pas ? Il faut vraiment parler de temps, quoi. Bon, ça y est, maintenant on m'entend ? On m'entend dans le fond ? Bon, alors, oui, c'est un exercice un peu délicat parce que je dois présent un peu parler de ce livre, mais je ne dois pas dire ce qu'il y a dedans, puisque sans ça, le but c'est quand même que vous l'achétiez. Donc, il faut que vous donnez envie de l'achete, puis en débattre avec les dire un peu quelque chose, qui donne envie de l'achete, sans dire trop quand même. Alors, je vais essayer de faire cet exercice. Alors, pour faire comprendre ce qu'est la décroissance, sans dire exactement tout sur la décroissance, je crois que le plus simple, c'est de partir de la réflexion d'un philosophe contemporain, qui je crois est connu même en Hongrie, Woody Allen. Woody Allen nous dit « Nous sommes arrivés à la croisée de deux chemins. L'un porte à la disparition de l'espèce, l'autre au désespoir total. » Et il ajoute « J'espère que les hommes feront le bon choix. » « J'espère que le bon choix. » « Je devrais pas commencer par à l'esprit de l'esprit, il faut continuer à travailler par un côté. » « C'est pas un véhicule sur le bas, Alors, il faut prendre très au sérieux cette remarque de Bouliez-le. Le premier chemin, c'est celui sur lequel nous chemînions depuis 200 ans jusqu'au 16 septembre 2008, lorsque l'une des plus grandes banques a fait payer, la banque les mêmes brothers, c'est le chemin d'une société de croissance avec croissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société de croissance avec croissance ? C'est une société comme la nôtre qui s'est laissée petit à petit phagocytée par une économie de croissance. Et qu'est-ce que c'est qu'une économie de croissance ? C'est une économie qui n'a plus pour objectif que la croissance pour la croissance. C'est-à-dire faire croître sans limite la production. Et évidemment, si on fait croître la production, il faut faire croître aussi la consommation à l'infini. Et si on fait croître la production et la consommation, on fait croître la destruction des ressources, bien sûr. Et donc, on fait croître la production de déchets, de pollution. Et évidemment, au passage, on fait croître aussi les profits, c'est l'un de la main-offre. Mit is jelent a növekedés társadalma ? Amikor a növekedés társadalmáról beszélek, akkor tulajdonképpen egy olyan társadalmara gondolok, amint apránként teljesen átidatott a növekedés gondolata, mégpedig az önmagáéhoz a növekedés gondolata. Mi szükséges ehhez ? Szükséges az, hogy folyamatosan növeljük a termékek, az elvállított termékek mennyiségét, tehát feltörgessük a termelés, ahhoz, hogy ki tudjuk elégíteni az egyre inkább feltörgő fogyasztási kedvet, miközben persze elpusztítsuk a körülöttünk levő természetből származó forrásokat, és megállás nélkül szemetet, egyre több szemetet termelünk. Persze azt sem haszoltuk figyelme kívül, hogy mindez azért történik, hogy maximálisra növeljünk az elvállított profit mennyiségét. Cette société de croissance, avec croissance, qu'on appelle aussi société de marché, capitalisme, mène effectivement à la disparition de l'espèce. Si nous ne l'avions pas compris en 1962 lorsque Rachel Carson a écrit The Silent Spring, Le Printemps Silencieux, si nous ne l'avions pas compris en 1970 lorsqu'est sorti le premier rapport au Club de Rome, halte à la croissance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas le savoir parce que le nombre de rapports, depuis le rapport de Nicolas Stern au gouvernement britannique, le film d'Algore, Une vérité qui dérange, puis tous les rapports du GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous savons que nous sommes déjà dans la catastrophe, la catastrophe climatique, la catastrophe biologique. Nous vivons ce que les experts appellent la sixième extinction des espèces. Et il y a c'est qu'on a question, et c'est qu'on a question. C'est parti pour le premier, et c'est qu'on a question. Alors, cette sixième extension, à la différence de la précédente, la cinquième, qui a eu lieu il y a 65 millions d'années, qui a vu disparaître les brontosaures, les dinosaures, etc. Elle est enjambée par l'activité humaine, et l'homme pourrait bien... Elle se déroule à une allure très vertigineuse, les espèces disparaissent à la vitesse de 50 à 200 par jour. Évidemment, ce sont des espèces qu'on ne voit pas, souvent des bactéries dans le sous-sol des forêts tropicales ou équatoriales, mais en ce moment, par exemple, il y a une espèce très importante, qui disparaît, Isabelle. Et cette cinquième extension, elle marquerait la fin de l'espèce humaine, une espèce, peut-être qui ne va pas survivre, mais enfin qui est quand même, nous intéresse, puisque nous sommes des humains. Mais, t'es sûr, non c'est l'esprit, qu'une une faille est l'unique de la terre, parce qu'une autre chose que l'unique de l'unique, parce qu'une autre chose que l'unique de l'unique, qui s'est bien en ce sens, c'est que justement beaucoup de ces données nous a Проissons, ongue. On ne dit pas, on ne dit qu'une storms qu'une, si, qu'une chose pas descendant, ou qu'une une faille, qui s'est encelle une faille qui lui a vie, qui s'est semblée, qui a »ÉCHÄ, c'est un ne faisau, pour le dire à l'unique de l'unique. C'est une faille, qui ne peut pas, qui ne peut-il danser une faille, qui ne peut-il pas, qui ne peut-il, qui ne peut-il, qui ne peut-il, qui est un peu, mais ce n'est plus en qui est, Alors tous les scénarios, que ce soit celui du Club de Rome, le troisième rapport du Club de Rome, que ce soit celui du GIEG, que ce soit celui du Pentagone, plus ou moins secret, mais que tout le monde peut trouver sur Internet et les États-Unis, que ce soit celui de la Société Secrète de Bilderberg, tous à peu près arrivent au résultat que le rendez-vous pour la fin de l'espèce humaine, c'est à Péron, 2005 ans, où se cumul les effets du dérèglement climatique, de la fin du pétrole, de la fin de la biodiversité, de la désertification, de la déforestation, de la fin des richesses aïeutiques, etc. Különböző forgatókönyvek, amik a következő évtizedekben válható változásokat írják le, mert nagyjából egyetértenek abban, ezekre, kicsit érnék ezekre a jelentésekre fontosabban, mert ez a Romani Club, meg a harmadik jelentése, vagy ennek a kormányok közötti szakérfői csoportnak a jelentése, a Pentagone titkos jelentése, ezek körülbelül egyetértenek abban, hogy az igazi nagy katasztrofa különböző 2050-ben fog bekövetkezni, ez az az időpont, amikor felhalmozódnak azok a káros jelenségek, a biodiversitásra gyakorolt sok hatás, és az egyéb káros hatások, amit végső soron egy igazi nagy válsághoz fognak elvezetni. Elvalladásátorszár, amitváz Valvallács, amitvázunk amitvázunk néhezni, amitvázunk előtték, amitvázunk amitvázunk a jegyebb végzázni, amitvázunk nincs árt, amitvázunk és ez a máskára különbözőték, égára különböző certo términes húzomni, amitvázunk amitvázunk a jelentésebb, amitvázunk amitvázunk a jelentésebb tekinték, amitvázunk amitvázunk. Et par conséquent, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ainsi que nous consommons un peu moins de pétrole. Nous avons ralenti en quelque sorte la machine à détruire la planète. Mais Woody Allen a raison de dire que cette voie-là est une voie qui porte au désespoir. Parce qu'une société de croissance sans croissance, il n'y a rien de pire. Ça veut dire qu'il y a du chômage. Et le chômage est une tragédie totale pour les chômeurs, pour ceux qui en sont victimes. Ça veut dire que s'il n'y a pas de croissance, les rentrées fiscales ne se font pas. Mal. Par conséquent, il n'y a plus d'argent pour financer tout ce qui, dans une société marchande, donne un minimum de qualité à la vie, les budgets de la santé, de l'éducation, de la culture et même la prise en charge de l'environnement. C'est qu'il y a plus d'argent, c'est qu'il n'y a plus d'argent, c'est qu'il n'y a plus d'argent. C'est qu'il n'y a plus d'argent, c'est qu'il n'y a plus d'argent, c'est qu'il n'y a plus d'argent. C'est qu'il n'y a plus d'argent, c'est qu'il n'y a plus d'argent, c'est qu'il n'y a plus d'argent. L'austérité. L'austérité, ça veut dire qu'on vit dans une société de consommation, c'est toujours une société de consommation avec la publicité qui nous impose de consommer, mais on n'a pratiquement plus les moyens de consommer, sinon en s'endettant encore plus, sans avoir les moyens de rembourser. C'est donc une situation infernale. C'est une situation à laquelle nous sommes condamnés de plus en plus, tout simplement parce que la croissance, pour les pays occidentaux en tout cas, s'est pratiquement finie et ça ne reprendra jamais pour des raisons géologiques, techniques, humaines, culturelles, etc. Cette croissance est née de l'existence d'un don de la nature qui était le pétrole, c'est-à-dire une source d'énergie fabuleuse, gratuite, et que nous avons épuisée en l'espace de 50 ans. Et donc, comme on sait, on est dans une période de croissance de société, croissance sans croissance, et le prix du pétrole ne baissera, il continue à augmenter et il continue à toujours à augmenter. Et donc, ce qui a été le moteur de cette société est en train de disparaître. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a nucléaire. Alors, d'une part, je ne sais pas, les Ukrainiens et les Japonais ont goûté du nucléaire, je ne suis pas sûr qu'ils en demandent. Et de toute façon, le nucléaire, vous ne pouvez pas le mettre dans les moteurs de votre voiture, ni dans celui des avions du nucléaire. Donc, c'est en plus, je ne suis pas sûr du tout que le bilan énergétique final du nucléaire soit vraiment capable de remplacer le pétrole. C'est un peu de problème. Alors on comprend bien qu'une société de croissance sans croissance, avec l'austérité, bien sûr l'austérité c'est pour la masse, et les oligarques eux continueront toujours à consommer et à polluer. Donc c'est une société beaucoup plus injuste, qui ne peut permettre un niveau de vie important qu'à une toute petite minorité, et qui ne peut donc fonctionner que sous un régime qui sera de moins en moins, non pas démocratique, parce qu'on n'est déjà plus dans des régimes démocratiques, mais de moins en moins pluralistes, de moins en moins tolérants, donc dans des régimes de plus en plus totalitaires, avec des caméras de vidéosurveillance, avec des remparts un peu partout pour empêcher les émigrés de l'environnement de venir, etc. Donc un régime de plus en plus terrifiant. Alors nous, on a réelle fait une réelle alors un déleveceté, qui n'est la réelle de l'énage que nous avez une émission de l'éve வ et jusqu'à la délevecité, et des déléces de l'évecés arrière, qui s'est-elle élevé donc en la recherche d'une des régions urés, qui est un régulé au-delà des régions a délee des régimes. car nous a puis Coalition du générique, qui est un régulé très librement affectée de la pratique de l'événage, qui est fortement au négorgement, ce qui s'est du générique. Dans cette régulière de l'évecante, ce qui s'est présenté la résumée, Donc je ne suis pas venu rapidement, je n'ai pas brûlé, je n'ai pas besoin d'une part importante de mon quota de carbone pour venir vous dire que nous n'avons le choix qu'entre la peste et le choléra. Je n'ai pas venu à Budapest et je n'ai pas venu à un petit chemin, un chemin que Woody Allen n'a pas vu et qui est le chemin de la décroissance. Alors qu'est-ce que c'est que la décroissance ? Au départ c'est un mot, c'est un slogan, c'est un slogan même provocateur, puisque vivant dans une société de croissance, nous pensons qu'il n'y a pas de salut en dehors de la croissance, donc quand on dit décroissance, on dit, mais c'est pas possible, c'est totalement fou. Mais en même temps on cherche à comprendre pourquoi on utilise ce mot, tout simplement pour marquer la nécessité de rompre avec cette société qui a eu une naissance relativement récente et qui va avoir une fin pour le meilleur et nous faisons tout pour que ce soit pour le meilleur, donc pour sortir de cette société de croissance. ... 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 et c'est l'alternatévé, c'est un c'est unekée de la mûle. Comme avant d'est l'alternatévé, on parle de la mûle. Elles sont à la mûle. Nous vous devons le débloier une autre de la mûle. C'est-à-dire que je ne voudrais pas dire que l'économie n'est pas la même chose que la société moderne a complètement oublié. C'est-à-dire que c'est quelque chose que la société moderne a complètement oublié. La société moderne a une véritable abondance parce que nous sommes toujours en frustration, le taux de frustration est supérieur au taux de croissance de toute production possible. Et par conséquent, il n'y a de possibilité de construire une société d'abondance que dans la frugalité, dans la frugalité volontaire choisie qui n'a rien à voir avec l'austérité, bien sûr. Ahhoz azonban, hogy visszanyelhessük a saját sorsunk fölötti ellenőrzést, újra be kell vezetnünk egy olyan fogalmat, amit a modern társadalmok sajnos már teljesen elfelejtettek, ez pedig a mértékletességnek a fogalma, viszont a mértékletességen keresztül tudunk eljutni a valódi bőséghez, akár milyen ellentgondásos is ez. Azt kell látnunk, hogy a frusztrációnak a folyamatos újratermelése ellen az egyetlen gyógír azt jelent, hogy ha újra visszatalálunk a mértékletességhez, ez az egyetlen lehetőség, ami az igazi bőséghez vezet. És amikor mértékletességről beszélek, akkor itt semmiképpen nem szeretnék a megszólító intézkedésekkel valamilyen hamis áthallást éreztetni önökkel. Ez az egyetlen lehetőségnek a szépen. Köszönöm szépen. Azt a szépen és levekégére a közönönött. Azt a szépen nem szépen a szépen lehózhatások lehózhatás szépen lehózhatások a egyetlen szedőségnek a szépen, aztánkében a szépen a szépen a égélytő sígél, a szépen a szépen a szépen. que si on sait limiter ses besoins et ses désirs. Nous sommes, que nous voulions ou non condamnés à sortir de la société de croissance. La question est savoir si nous allons en sortir sous la forme d'un écofascisme ou d'un éco-totalitarisme, donc sous la forme de la barbarie ou bien sous la forme d'une société d'abondance trugale, solidaire, c'est une forme d'écosocialisme qui est le projet de la décroissance. Merci. Je pense que c'est un écofascisme ou bien-écoféle. C'est ce qui est l'écoféle, que nous avons des écoféleurs et des écoféleurs et des écoféleurs. Je pense que c'est un écoféleurs et écoféleurs et des écoféleurs et des écoféleurs et des études. Et c'est l'écoféleurs et des décroissance de la France. Ce n'est qu'est réciféleurs, il y a des écoféleurs et des écoféleurs et des écoféleurs et à propos. Je n'aurai pas voulu dire que je n'ai pas voulu dire que ce n'est pas dit, mais je pense que ce n'est pas grave. Mais je vais vous ajouter une ou deux choses. Quand j'ai lu ce livre, j'ai apporté à l'esprit, qu'il y a des Français, et il y a des difficultés, qui se trouve que l'ensemble du travail de l'histoire, il y a des difficultés, de la culture anthropologie, il y a de la culture et il y a de la culture. Il y a eu de la culture, il y a des difficultés, c'est que l'on a fait de la culture, il y a beaucoup de générations, qui sont un peu plus d'un générique, qui est complètement extrêmement bien, et ses éritérents et ses érités et ses élèves et ses élèves et ses élèves et ses élèves en fait. Et je pense que ce qui a français étudé est assez éloigné. Je pense que je pense que il n'est pas à dire que nous, notre génération, les deux dernières et deux dernières, les deux dernières et deux dernières, les deux dernières et les deux dernières et nous, on a fait de ça, que la vie est aujourd'hui, il n'est pas que ce qui est pas nous nous, nous, ce que nous, c'est difficile de faire pour nous et Quand j'ai oublié le livre, il y a un autre livre dans les années 1960, dans l'Université d'Amérique de l'Université de l'Université d'Université de Paul Barron et Paul Sweezy ont écrit un livre qui est monopole capitale, monopole d'œuvre. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'il y a capitalisme, ce qui s'abitait dans les années 1960, qui s'abitait à l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, et bien�'il est irényé songé de l'Université de la dette. Dans l'Université d'Amérique mais l'un ÉDM, ce qui s'abitaitAR dizait fruit en moins la il ban, quand il était touché un américain et travaillé au cinéma, enった questions et ajoutiersuchaient les modalités démarches. Les repères qui ne sont n'amide dans les stages ou ne sont prévants, ce qui n'était pas de reclame, mais de l'économique et de l'économique. Et en ce moment-là, c'était un capitalisme qui était un capitalisme. Et ce qui dit, ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui est aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui, c'est une autre chose d'un capitalisme. C'est ce qui est aujourd'hui, mais ce qui n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les grandes entreprises dominent le monde. Ce qui est aujourd'hui, ce qui a que cette liberale, de la société de l'agile, il y a régen de l'agile n'est pas. Il y a très bien de l'agile, il y a de l'agile de l'agile. Si il n'agile de l'agile, il y a des agiles de l'agile? Il y a des agiles de l'agile. Il y a qui, 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 il y a très bien, il y a très bien, il y a très bien, que nous devons aller à l'agile. Ce n'est pas que ça ne est pas. Il y a plus, et nous nous attendons un peu de l'agile. Nous nous attendons une 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 entreprise, et nous nous attendons à la reclémine, des brandi, des termés de l'agile, des termés de l'agile, des termés de l'agile, des termés de l'agile, des termés de l'agile. Il y a beaucoup de nombreuses de l'agile, mais il est important de lui, qu'il est juste pour une une entreprise. Et puis, trois ou quatre ou quatre ans, il y a très bien, et c'est qu'il y a malbor, et il y a malbor. Il y a quatre ans, il y a~!! il y a volante qui attendons, à la mêmepre salle, il y a quatre ans, il est encore à la décision, il n'a pas honte de 4 ans, il n'a pas encore une fille. Et elle dit que elle a Ford Focus a veut. Il sait que ce qu'il a qu'elle est, ce qui ne arrive. Ce n'est pas fiel. Ce n'est pas parce que ces grands pays ont aussi pu le faire les termeséshes, que elles ne coulent pas la roulation. On a dit, nous avons eu le question, et John Kenneth Galbais, avec un français américain et le disait, qu'est-ce que les grandes entreprises comme les McDonald's et les Coca-Cola, ce qu'ils ont encore réclamé, quand il y a 99% de la population de l'église à l'église. Tout le monde sait, ce qu'il est la Coca-Cola, tout le monde sait, ce qu'il est le McDonald's. Il faut que les Français ont encore plus de la pénétisation de la réclamation ? Parce que la définition et l'église doit faire en place dans la vie de la culture. Donc, il n'y a pas, et il n'y a pas, et il y a des méthodes, il y a des méthodes qui voudrait faire des termesques. Donc, comment est-il peut-être profiter à ces grands-valles ? C'est qu'il peut-être profiter à ces grands-valles. Donc, si quelqu'un travaille avec une multinationale, il faut savoir qu'un a multinationale, c'est que le plus de 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 plus. Donc, c'est que c'est que tu on y visage, où il y a des méthodes qui sur le croître, c'est qu'il y a croître, c'est qu'il y a plus de plus de plus de plus de plus que le fondé sur les prix. Donc, il n'y a plus de plus de plus de plus, plus de plus de plus de plus de plus. Et ce qui est en ceci, mais plus cher, et ce qui par exemple dans le bêtises et les plus de plus de plus. et les offrezzent la haute d'insulté des revenus. D'ailleurs, il y a Marx qui se fait. Marx dit que les profit d'un des revenus des revenus, et il y a deuré qui fait de plus et deuré. Donc, il a dit que la profit d'un des revenus. Il a dit que la profit d'un des revenus, et il dit que les revenus des revenus, et que les profit d'un des revenus des revenus, Et ce Bairn et Swizey empiriquement qui est dit, qu'à la XXe siècle en tant que les grandes grands profit parce que l'évitre de la voiture et se Journey. Et là ? Pour plus que la l'évitre de la la taire. Car comme ça, nous en ont tous les clients, que les ces sensations ont besoin de ces années. Alors que les gens ont besoin de ces thèmes en la carrière, qui a besoin de ces gens ont besoin d'essentir car. Et donc, nous pensez que cette nation est le modèle de la taille. C'est que nous avons fait la, Il y a de la vie, que les gens ont été prêts et les enfants, et ils ont vraiment perdu l'esprit. Et ils ne sont pas les értiens qu'ils ont déjà des értiens. Je pense que nous, les générations nous aimons aimerait être humain, aimerait la liberté, aimerait la liberté, aimerait la liberté, aimerait la liberté, ne aimerait pas de la vie. Mais c'est tout simplement, nous sommes-nous envers l'éreté, que nous sommes des gens qui sont en train de la compétence, et nous devons faire de l'argent, parce qu'on n'aimait pas à l'argent. Si quelqu'un a besoin de l'argent, il n'aimait pas à l'argent, il n'aimait pas à l'argent, qu'on n'aimait pas à l'argent. Un manager n'aimait pas à l'argent. Il n'aimait pas à l'argent. 1000 millió példát lehetne hozni arra, egész egyszerűen úgy strukturálják a világunkat, hogy folyamatosan a felé nyomnak minket, hogy mindenfajta fogyasztás produkáljunk. Ebből a szempontból nagyon egyetértek látunk professzorral, amikor azt mondja, hogy ráadásul véges az, amit erre tudunk költeni. Tehát egy idő után megjelennek a hitelpártyák is, a körülméző jelzárott hitelek, stb. Tehát már afelé nyomnak minket, hogy hitelből fogyasszunk, mint családok, mint közösségek, mint városok, mint országok. Nem csoda, hogy mindenki iszonyatosan el van adósokban. Érnezzel meg, hogy mi ez az ugyan vitatkozom? Tehát akkor vitatkoznék, hogy én azt érzem a könyvből, hogy ezt a francia szemületet érzem, hogy igazából akkor lenne itt változás, hogyha az emberek elkezdénnek másképp gondolkodni. Én azt akkor tartok, hogy vissza kell lépjünk két lépés. Tehát ahhoz, hogy megváltozzon, nem elég másképpen gondolkodni, hanem fel kell ismerni, hogy az a kapitalizmus, amiben mi élünk, az egy olyan úgy berendezett kapitalizmus, hogy ebből tol minket. Innen még mindig nagyon sok út kínálkozik, tehát lehet visszamenni egy kis cégekre alapozott teljesen kapitalizmus felé, meg el lehet más irányba is indulni. Én egész egyszerűen az, ami a könyvben van, azt nagyon elfogadom. Azt gondolom, hogy a növekedés nem okozza azokat a dolgokat, amiket az emberek várnak től. De lehet, hogy nem okozza a szegényebb országok felzárkózását, pont ellentétesen, egyre nagyobb a különbség a gazdagabb országok és a szegényebb országok között, és nem okozza az egyes országokon belül a társadalomnak az egyenlősödését. Az egyes társadalomokon belül is egyre nagyobb társadalmi különbségek vannak. Ezt látjuk Amerikától Magyarországon át egyintomig és nem tudom, ideáig. Hanem, hogy ez nem véletlen, ez nem azért van, mert a fogyasztók után lennének, hanem így van berendezve a kapitalizmus. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy ezt meg tudjuk változtatni, én ebben vitatkoznék, ahhoz nem egész egyszerűen csak másképpen kellene élnünk, hanem más típusú gazdasági, politikai, politikai-gazdasági rendszer kell magunk körül szervezni. Köszönöm szépen, Fólius Soltának, és akkor most megkérném Bada Zsoltot, hogy ő is tegye hozzám, hogy voltál a könyvkör kapcsának. Köszönöm szépen, hát én is csak azt mondom, hogy Fólius, hogy a könyvet olvastam, és alapvetően egyetértek vele. Egyetértek mindenképp a diagnózisban, de jó, akkor mondom, ami nem tetszik. Nem, tehát én azt mondom, hogy vannak kérdések természetesen, ez a kis könyvecske, hát ez egy rövid könyv, ez egy protéma felvető könyv, a témáról sok más, hasonló könyv és irodott, sokkal hosszabbak is. Azt hiszem, hogy ezeknek van egy közös jellemzője, hogy egy diagnózisban nagyon erőse. Én azt gondolom, hogy kezdjük tudni, aki egy kicsit is olvasdott ezekből az ügyekben, majd tájékozódott, kezdjük tudni, hogy mi a probléma, mi a fő probléma. Én abban egyetérteket értem a szeretletussal, hogy ő legemmis ebben a könyvben a legfontosabb problémában az ökológiai korlátoknak. Tehát legfontosabb problémaként az ökológiai korlátokat jelöljünk. Ezt azért mondom, mert amikor sajt a Puri mondott, hogy egyenlőtvesség stb, én azt gondolom, hogy a mai vilákkal egy csomó társadalmi probléma van, kulturális probléma van, ami lehet utatkozni, amely egyrészt az lehet, hogy a növekedés szerves következménye, de lehet, hogy csak a mai globális kapitalismus szerves következménye, és lehet, hogy azon lehetne javítani bizonyos intézményi elrendezésekkel, amelyek még megérintenék a növekedés alapú gazdaságot. Tehát azt gondolom, hogy egy sok például nagyon vitatkozhatunk. Az biztos, hogy ez a modern világ, amely modern világot egyébként sok szempontból, valószínűleg szeretünk is. Éppen Paul Ricoeur, a kancelózókos mondta, hogy az a modern vagy a postmodern, tehát a mai embernek a tragikus helyzete, hogy azt kezdtél egy gyűlölni, amit szeret. Tehát, hogy azt kezdtük egy gyűlölni, amit szeretünk, a kimelmes, többékevésbé jóléti, többékevésbé demokratikus társadalmakat, mert rájöttünk, hogy micsoda problémákat okoznak, például környefi szempontból. Tehát az, hogy ez egy ilyen minimál koncentrus kéne, hogy legyen, hogy egy ökológiai szempontból tényleg az van, amit itt is jövőben a Mártus Profesztor vázolt, ezt tudjuk, a mai igazaság nem mehet tovább, és ezen mindenképp változtatunk. Tehát, nagyobb ez egy nagyon fontos alapvetés. Abba vitatkozni, amit éppen itt mondod, hogy az olaj elfogyása lenne a fő ron, ezt csak azért mondom, mert vannak ezek a nagy viták a víg olyróval, és ugye az olajkiterminés csúcsáról. Én speciál hajlok arra, hogy talán nem ez a fő probléma, ahogy idézem, a MOL-nak volt vezető tanácságója, tehát egy olajcégnek, ő mondta azt, hogy az olaj el fog fogyni, de a probléma az nem az, hogy az olaj el fog fogyni, mondta ezt egy olajcég képviselője, hanem az, hogy előtte a klimatikus rendszer össze fogomlani, hogy által rendeződni vagy, hogy végén lesz a világnak. Tehát, hogy tényleg ez az olaj el fog fogyni, előbb vagy utóbb, fog problémákat okozni, hogy ilyeneket vagy olajat, nem tudom, és szerintem ez kezdve el fog lenni. A probléma az, hogy a víva fog tényleg osztalálni, tehát egyszer nem égethetjük el azt az olajat sem, ami van. Az ökológiai kormátokhozunk, iszonyatosan kemény kormátok, és lehetünk konzerratívok, liberálisan valamit, ezzel kellene kezdeni valamit. Na most, hogy mit kezdjünk? Mit kezdjünk? És szerintem van egy csomó érdekes kérdés és probléma, mivel tényleg nem akarjuk a könyvet itt lenni ismertetni. Én inkább csak fölvet egy kérdéseket, hogy milyen problémák merülnek föl. És milyen problémák merülnek föl akár bennem is, mondjuk ezzel a koncepcióval kapcsolatban is. Ugye Szerletus azt mondta, hogy ez a nem növekedés, egy dekroassz, ugye egy provokatív gondolat, hiszen ő szerint a mai világunknak a szívébe döv, a növekedés kérdőjelezi meg. Tehát most tényleg egy kérdés az, hogy ez-e a fő probléma vagyok? Hogy ez a fő probléma? És egy aktikai kérdés, hogy jó-e, hogy éppen ezt a nagyobb provokatív szodent használjuk, amely lehet, hogy elvetetően hát és politikai megvalósítatot van? Megmondom, hogy mire gondolok, hogy mire ez a fő probléma? Én azt hiszem, hogy nyilván gondolom csökkenteni kell egy csomó mindent, az erőforrás felhasználást, a környefi hatásokat, a szennyezés stb. De a GDP-hez végül is egy szám. Az egy szám, az egy szimbólum, ami abszolút növekedhet. Tehát, hogyha veszünk kép fogyasztói kosarat, az egyébben Új-Zélandról utaztatott kiwi, mire így pizza és nem tudom mi van, alumínű dobozos német sör, és akkor még sorolhatnám. A másik fogyasztói kosárban helyben termelt szezonális zöldségek, pulóver elemi szeregés, nem tudom én a szomszéd lény által kötött pulóver, ilyeneket mondjam. Lehet, hogy a piracértéke ugyanakkor, vagy akár nagyobb is, ám az ökológiai hatás gyökeresen különbözik tőle. Ugye, vagy egy másik példát mondjak, hogyha az autóiban vesznek pár liter benzin, vagy akkor a térből megveszik ezt a könyvet, hát annak egészen más lesz az ökológiai hatás. Most még a távolatos hatásokról nem is beszéltünk, ezt elolgassák, hogy milyen felismerésekre jut megbe, pusztán ez a fogyasztási aktus más ökológiai hatással fog járni. Tehát nem tudom, hogy érdemes-e erre kérdezni a hangsúlyt, de mikár arról kellene beszélni, ami szerintem is a fő probléma, hogy itt ökológiai oldalról van egy viszonyatos korlát, és ezen kell valahogyan mindenképpen változtatni. Hogy hogyan, az biztos, hogy seppen is egyetértünk, hogy a probléma nem csak technológia, nem arról az, hogy van néhány rossz technológia, néhány szerjező gyáron, majd van, beszűrőzőknek, meg tudom én, levágtuk. Nem, itt tényleg a probléma struktúrális. Én azt gondolom, egyébként csak, hogy probléma is vitatkozzak, hogy ez a struktúrális probléma, ami a modern gazdaság működésében van, én azt hiszem, hogy ezt igenis a társadalmat is áthatotta. Tehát ugye szerintem Szerzlátus se állítja azt, hogy csak az emberekkel múlna és az emberek hozzáállásánk, hogy most mit fogyasztanak és mit csinálnak. Itt valóban társadalmi kényszerek vannak, de ezek a társadalmi kényszerek, fogyasztása vagy én ítélve, a lányi András fogalmazott, ugye ez a társadalmi struktúrál, ez igenis az értékeket is megvántoztatta. Ugye ezt hangkis elemén írja, hogy álnaiba rácsodalkozva, hogy milyen érdekes, hogy évezeteken keresztül a nagy erkölcsi rendszerek, a buddhizmus, a kereszténység, nem tudom, a görök-firozófia, azok a fő erénynek a mértékletességet, ő elmondunk, mértékletességet szedték, a bölcsességet, a személyiséget. Van a családban olyan világban ülünk, ahol az alapvető erények a siker, az önmegvalósítás, az expresszorszer, tehát egy olyan értékhorizontba növünk tele, ami igenis egy új értékhorizont. Igenis mások vagyunk, mint az mindenki kicsit más. Mások vagyunk. Azt mondtuk, hogy a gyerekeknek van kedvenc márkája, hát 1976-ban itt a Sötét Szociodikusban nekem volt autós kártyám, és a Ferrari volt a kedvencem. Igen, tehát még itt a Szociodikusban is, ha úgy tetszik, meg voltunk fertőzve ezzel, szerettünk volna, várjakoztunk erre a dolgokra. Tehát azt gondolom, hogy abban mindenki fegyetértünk, hogy az, hogy van egy ökológiai probléma, föl kell fejteni a gazdaságos társadalom működéseket, és biztos, hogy ezek olyan sokféle megoldást kívánnak. Technológiai megoldásokat is, a gazdasági szubtunál is változtatnék el, és valami a társadalom is változtatnék el, a könyve ugye elmény szó van, mert bizonyos technológiai gazdasági döntések azok nem fognak megszületni a mostani rendszerbe. Mondok egy egyszerű példát, csak a világos fejleimben lehet, hogy a mai gazdaságnak egy alapvető társadalmi problémája, alapvető társadalmi problémát kreál azzal, hogy a technológiai fejlődés az munkaerőt takarít meg. Ez így van. Erre a probléma körül is effektál. Most akkor ezzel mit lehet kezdeni? Meg kell próbálni a technológiai fejlődést, tudjál, a kutatás fejlesztés olyan irányba terelni, hogy ez valahogy más irányba működjön. Ehhez azt hiszem, hogy hol születnek most a technológiai kutatási fejlesztési döntések? Hát érzem, hogy az akadémián sehol a világon, mint csak Magyarországon, hanem egyre nagyobb részre az üzleti szférában, tehát a tudomány, a technológiák, a kutatás fejlesztés és a finanszírozás. Hát ahhoz, hogy mondjuk egy alapvető problémát elkezdünk fölfejteni, hogy nő a gazdaság és még még sincs elég munka. Miért is van ez? Hát azért a technológiai fejlődés munkaerőt takarít meg. Oké? Akkor ezért változtatunk ez a technológiai fejlődésen, kutatási fejlesztésen. Oké, de akkor ez rájuk a nagy cégekig, és eljutunk azokhoz a döntési struktúrákig, ami változtatni, viszont tényleg egy politikai kérdést. Úgyhogy én azzal, hogy azt mondom, hogy az alapvető problémát az ötológiai porrákokra jelölném meg, hogy erre kell konceptulálni. Ettől még ha elindulunk innen, akkor fölfejtünk egy csomó dolgot, és először az ekopolitika, ami a gazdaságról szól, a társadalomról szól, az értékekről szól, ami a gazdasági szervezetekről szól, a technológiai döntésekről, a beruházási döntésekről, és mindenhez kőkevénye hatalmi kérdésé is válik. Ami még szimpatikus, és egyre egy problémát is törvetek, és akkor ezzel befejezem még sokkult. Nem így. Az, hogy a könyvben szervetős azt mondja, hogy a fettarathatóság, a fettarathatóság, a fettarathatóság, a fettarathatóság, a fettarathatóság, a fettarathatóság kritizálja, hogy ez lejáratód, és akkor helyette van, ami tényleg valami ütős gondolattal álljunk belő, azt mondja, hogy a könyvben az egy kicsit megcsapam, mert aztán későbben olyan pozitív példákat is hoz, mint mondjuk a Xeroxnak, ami zöld technológiája. De én azt hiszem, hogy a válasz ott van a könyvben, és ez a hibridizáció, tehát, hogy ez a megküzdítéssel, hogy nem tudunk egy csapásra megoldásokat hozni, hibrid formákra, hibrid megoldásokra van szükség, nem tudjuk leálltani, legalábbis én nem tervezetem zöld formányt kirokantani, nem tudom, hogy ez hogyan működne, és hogyan lehetne egyik napra a másikra egy zöld gazdaságot levezetni, de az, hogy hibriden a változás különböző irányokban igen, hogy a Xeroxok is legyen különböző technológiája, hogy a fogyasztók is, igen, inkább az organikus meg a helyi termékeket válasszák, hogy legyenek lokális gazdálkodó egységek, és ilyen kis alternatív gazdálkodási megoldások, hogy legyenek városi kertet, hogy biciklízzünk a városba, ne alaptozunk, és itt tovább ez, hogy ne oldja meg a nagy problémát, de hogy tetszik hibűnk megoldások, előre mutató megoldások, amely talán egyszer egy ilyen kritikus tömeg, tömeget alapotva átpillentőnek van, amit ugye Bokros Lajos vagy idézem, aki egy egészen más kontextunkban mondta azt, hogy a reforma kritikus tömegére van szükségre, szóval ez így van ő persze más kritikusú reformakra gondol, de ugyanaz igaza az ökológiai reformokra is, a reforma kritikus tömegére van szükség, nincs egy megoldás sokféle helyen kell megpróbálni változtatni az egyéni életüktől a globalizációjátékszavályunk keresztül a politikánál, de és akkor az utolsó gondolat az utolsó gondolat, hogy ez nincs zét és ez egy lehetséges szenárium de tele ott motoszkál az a kérdés, amit egy Tamás Gáspár Miklós mondjuk szegezett nekem ilyen hasonló vitákon hogy hát jó-jót intem civilek, meg nyüsgés, meg változtassuk ezen azon, de hogy ki a történelem szubjektuma? És azt mondja, hogy nem érdetlen a tégi ennek az, amilyen marcizáló nem tudom, ki a történelem szubjektuma és azt mondom, hogy igen, ki a történelem szubjektuma szerint, hogy van egy pont, amikor ezek a hybrid megoldások, meg a kicsi szép, meg biciklizünk a városi kertünktől, nem tudom hova megvegyük a a bioarmát, igen tök jó, de ugye van egy van egy külkemény korlát azért ugye a GDP-nek lehetsége azért is fontos az államoknak meg a formányoknak, nem csak az én egyszerű, meg szexi, meg mit tudom én hanem mert azért az valamit mutat valamit mutat, ha mondjuk csak egy jobb az Egyesült Államok és az EU-nak a GDP-je abszolút GDP-je 30 évvel ez ott nagyjából egy külön volt azóta, amelyikben elképesztően elhúzott, tehát most már már másfél szeressél, hogy ki ott a hosszabbondot és hogy mellesleg boncgéz azt mondja, van a kettő-kötött összefüggés, mellesleg az Egyesült Államok otthon egy költségvetése úgy megnőtt, hogy jelenleg a világ militáris kiadásainak a fele az az USA-hországon elképesztően nagyobb GDP, nagyobb haderő, nagyobb hatalom tehát nagy hatalmi kérdés is, egy borzasztó hatalmi probléma mi az a pont, és akkor ha tetszik, ezt kérdésként is fölteszem magunknak, vagy látos professzornak mi az a pont, amit a hibú megoldásokkal az egyéni döntésekkel a kicsi közepes megoldásokról tudunk előre haladni és majd hol lesz az a fal, amikor koppaknak egy majd ott, mert esetleg a hatalom virtuosai azt mondják, hogy megállj, és akkor majd igérem a hátunk mögött ott kacarászik, hogy én mondtam, ki a történelem szubjektúban? Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Én akkor nem összeakorítanám tovább azt hiszem, hogy a beszélgetés itt a végén meglehetősen a nedővekedés megvalósítása és akár a döntésúzók szerepére is irányújtuk, hogy én kérem szépen akkor látos professzort, vagy teress meg, tájén meg a ráhozok! ? ? ? ? ? ? ? ? ? Je remercie les deux collègues pour leur intervention. Je ne vais quand même pas leur reprocher de ne pas être d'accord avec moi, parce qu'on est toujours content quand même d'avoir réussi à convaincre même des collègues. Donc c'est un peu délicat. Alors je voudrais quand même, pour autant que j'ai pu comprendre à travers la traduction les sentiments des deux collègues, j'aurais fait un certain nombre de commentaires qui apporteront aussi un peu de précision sur ce qui est en fait la question centrale, c'est-à-dire le passage à la réalisation du projet de croissance. ... ... ... Je voudrais me remercier à nos collègues pour les collègues, et bien sûr que je n'ai pas à la finir, qui ne me remercier pas à la même chose pour les gens, parce qu'il s'est passé à l'érosité, si on s'est fait à la question, si on s'est passé à l'érosité, je voudrais pas à l'érosité, mais aussi qu'il s'est passé à l'érosité, ce qui s'est passé à l'érosité, car il y a petit peu plus, au fait que l'électeur du bout du lit était frappé que c'était vraiment un point de vue très français. Il a assisté longtemps sur ce point. Alors c'est vrai que le slogan de décroissance a été lancé en France en mars 2002 et donc c'est une innovation de ce point de vue-là française même si l'origine dès le départ c'était quand même avec une influence des idées de Nicolas Géorgès qui est un roman mais qui écrit bien en anglais et qui en anglais utilise un terme différent qui est «declining » qui n'est pas exactement la décroissance. ... 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 C'est ce qui a fait des mouvements, qui a fait de l'écrivain. et les n'ont pas encore été fait. Et ce n'était pas encore une échecité, ce qui s'est échecité, qui s'échecité, s'échecité, qui s'échecité, et au Canada depuis un certain temps, il y avait un mouvement important qui a défi des millions de gens, comme le mouvement des downshifters, qui downshifting ou de la volonté, de la volonté, de la volonté, qui s'échecité. En Angleterre, il y a aussi toute une réflexion, par exemple, celle de Tim Jackson, avec un livre qui a été un certain succès, «Prospérité Mutau-Golf», «Prospérité sans croissance», mais de façon plus ancienne, la réflexion de James Lovelock avec l'hypothèse Gaïa, la réflexion du Suédois, du Norvégien Arnonaes avec l'écologie profonde, etc. Tout ça converge dans cette contestation et dans ce projet de rupture et d'alternative. Je crois que il y a une spécificité française dans la façon d'avoir avancé la progression de la décroissance, mais ça rejoint en fait des approches, des mouvements et des réflexions avec tous les autres. Je sais plus. Merci. A Sir James London-nak a Guile hipotézisét. Ezek mind olyan gondolatok, amik bizonyos konvergának tartanak ugyanabban az irányban, mégpedig a növetedésre alapozott társadalommal való szakítás felé tartanak ezek. Tehát még egyszer ismerjön, hogy nem tagadom, hogy van francia specificuma mindannak, amit én mondok, de látunk el azt, hogy ezek bizonyos összegzése nagyon sok más mozgalomnak, ami a világkülönböző pontjaival indult. Ezt a duí évek abban van igézsakával? Az aggármán olyan erőkényekében borszakivát évekében. Az évekében a abban mavé, hogy a szükször döntőnk körézétenől genőlebb az évekében az égében. Ezt a szükször szükször is, hogy mit avetkezős rajzadékos. Az évekében a próbábbzán ezeket égében a szükszerűjő. Donc, de ce point de vue là, c'est un excellent terme, parce qu'il a réussi à sortir, à fédérer, à créer une sorte de réflexion qui se vient et qui se développe. Alors, la deuxième chose dans l'intervention des deux collègues qui m'ont fait, c'est l'idée que, bon, le diagnostic est juste, mais comment passer, comment réaliser, et c'est là, tous les deux sont frappés d'une sorte de sentiment d'impuissance, nous ne pouvons rien faire, ce sont les structures qui imposent les comportements, et par conséquent, nous ne savons pas comment changer et où commencer le changement, petit changement, ça ne suffit pas, il faut un changement radical, mais un changement radical, comment le réaliser ? ... 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 ministre de l'environnement de la Hongrie, je ne me rappelle plus son nom, Miklos, qui avait eu une réflexion très intéressante dans une conférence internationale avec ses collègues, je ne sais pas si c'est à Copenhague, à Stockholm ou dans une de ses conférences de l'environnement, il a dit, il a eu cette chose, il a dit cette phrase magnifique, il a dit, lorsque vous avez une inondation dans votre salle de bain, vous pouvez utiliser des pour répondre. Mais la première chose à faire, c'est tout de même de fermer le robinet. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Nicolas Persanier, il faut quand même lui rendre hommage, parce que si on prend à la lettre ce qu'il dit, au fond c'est le programme de la décroissance, c'est-à-dire ce qu'il dit. Bien sûr on peut mettre des ampoules à basse consommation, mais si on continue à consommer toujours plus d'énergie, on n'a rien résolu parce qu'on continue toujours à déréguler la planète, etc. Donc le fait d'avoir des voitures qui consomment moins, s'il y a toujours plus de voitures, et qu'on utilise toujours plus de voitures, on a simplement ralenti, retardé le moment du crash, mais on ne l'a pas évité. Alors si on se limite effectivement à des petits changements du quotidien, type éco-conception, éco-efficience, diffusion de comportement, on ferme le robinet, on éteint l'électricité, toutes ces mesures qui ont été développées en France avec le grenet de l'environnement, si on n'introduit pas ces mesures qui sont bonnes, mais si on n'a pas un projet complet, et c'est précisément ce qu'apporte la décroissance, et bien c'est ce qu'on appelle du greenwashing, on a peu repaint vers la croissance, c'est ça l'ideologie de la croissance vers du développement durable, on n'a pas du tout résolu le problème, on continue à aller vers le crash, simplement au lieu d'aller vers le crash à 100 l'heure, on va à 80 l'heure, mais on y va toujours. Je veux dire qu'on est impuissants, je voudrais dire qu'on n'est pas... on n'est pas très puissant, mais là où on est, on peut faire ce qu'on veut, et toujours on peut faire ce qu'on peut faire. Mais je voudrais donner, pour terminer, un exemple important, je crois que si l'humanité a un avenir, les historiens du futur retiendront comme une des dates importantes, un tournant dans l'histoire de notre époque, avril 2001, avril 2001, qu'est-ce qui s'est passé en avril 2001 ? Il s'est passé dans un coin du monde que beaucoup ne seraient pas situés sur la carte, à Cochabamba. Cochabamba, ça se trouve en Bolivie. Et qu'est-ce qui s'est passé en Bolivie ? Eh bien, une poignée d'Indiens, Kéchois, Amara, ont mis en échec une des plus grandes firmes multinationales du monde, la firme nord-américaine Bechtel, auquel le gouvernement bolivien, trahissant en fait son peuple, avait vendu l'eau. L'eau avait été privatisée, et du jour au lendemain, le prix de l'eau avait augmenté considérablement. Le peuple indien, toute la population s'est révoltée, parce que c'était absolument nécessaire, ça changeait complètement, et ils ont fait reculer, ils ont dit, c'est aussi une véritable révolution, ils n'ont pas du tout dit, nous voulons prendre le pouvoir, nous ne voulons pas prendre le pouvoir, nous voulons que le pouvoir respecte nos droits, etc. Donc on peut, on n'est pas totalement impulsants, puisque des indiens, après 500 ans d'extermination et de colonisation, se sont redressés et on réussit à faire reculer cette firme transnationale. Merci. 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 C'est quelque chose qui ? Pour que tous les questions, ce qui est très important. C'est ce qui veut dire que les élèverés et les critiques, les critiques et les critiques, ce qui s'éloigneur, la Cité de la Cité des Gazzaise et des Cité de la Cité du Cité, qui n'est qu'il y a signifie. Werner Ongen a Gézel karmicumot Német-Oussain, et ce qu'on a «Természet-gazdasági-rend » c'est écrit, ce qu'on signifie, ce qu'on signifie, ce qu'on signifie, ce qu'on signifie. A jezeltünk magyar változata a libri könyvesboltban volt kapva szóvás, nem tudom, van-e még, Csiklaki is, tehát tulajdonképpen erre alapozva írta a létybiztonság és harmoney cíli főművét, amit az Éghajlag-kiadó adott Kib. Mert ha nem ismerik, akkor ajánlom orvosmányként. Elles ont été proposés par la question de l'Église à la question de l'Église. Je vous remercie d'abonner à la parole. Je vous remercie tous des conseils. Je vous remercie tous les gens de la question. Merci. Merci. Je connais effectivement la théorie de Sylvio Gézel, la théorie de la monnaie fondant, auquel d'ailleurs Keynes a rendu un vibrant émage. Il a dit dans la théorie générale de Keynes, et il a dit que les idées de Gézel seront plus importantes pour l'avenir de l'humanité que celles de Marx. Et dans le... Nous avons vu en France ces dernières années, d'ailleurs, au niveau local, des expériences de monnaie fondant, celui de monnaie qui perd sa valeur et qui peut toujours mettre des teintes pour maintenir sa valeur, dans les systèmes d'échange euros. Et dans le petit traité, donc dans cet ouvrage, dans le programme politique dans la deuxième partie, il y a un programme anti-point. Le dixième point s'appelle se réapproprier l'argent. Et dans le développement qui suit, parmi les choses, le moyen de se réapproprier l'argent, le développement de monnaies complémentaires, de monnaies locales, etc., il est parlé des monnaies aussi fondantes comme des moyens utiles, intéressants dans un certain nombre. ... 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 donc Interlude en discprechen. Il y a la sociedade est pure, la société sociale comme cela est très profonde vos conseils pour cela, c'est ma à dire que une formation plus박ant un intiture à plus deodar il serait donc dans la ville de la fasciarte mais c'est qu'il y a 30 ans, il y a 45-75% mais il y a trois évtés, il y a un komembe homme-térité, il y a plus de l'embolité, qui est un peu de l'embolité, il y a beaucoup de l'embolité qui était un peu de l'embolité, qu'il n'a pas la inflation, il n'est pas assez soutenu, mais un grand nombre de la rétabale, donc c'est un vrai, c'est une une bonne chose, mais il faut que je devine être un plan de l'embolité, Mais que l'épargne de l'épargne, il y a plus a problématique. Et il est un cascoulo, il n'y a plus. C'est un cascoulo, c'est un cascoulo. Oui, il est un cascoulo, mais il n'y a plus. Mais ce n'est pas que l'épargne de l'épargne. J'ai un cascoulo, je suis très bien, je suis très bien. Je suis très bien, je ne vais à lire une question des questions. Je ne sais pas, surtout si, et merci pour votre question, surtout si le casqueur disait que il est plus grand que le monde de Marx, alors ça commence à commencer à éterter, car je me suis en train de dire que Marx est plus grand que le monde de teens. Je ne sais pas, si il y a quelqu'un qui a dit une question ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, que la macroeuse, qu'est-ce qui ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est ce n'est pas ? C'est ce n'est pas un souci budget, ce n'est pas un souci à ce n'est pas ? Ce n'est pas un souci, et ce n'est pas une d'uncûtség, avec un président de ce n'est pas un souci ? Merci. ... 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